M. le Président, M. le Ministre, M. le Rapporteur Général, chers collègues. Les crédits de la mission que nous discutons aujourd'hui sont en recul de 229 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Si le programme 122 concours spécifique et administration progresse, le programme 119 concours financier aux collectivités territoriales, leur groupement, lui, qui représente la masse dominante de cette mission, diminue de 7,4% en crédit de paiement pour s'établir à 3,2 milliards d'euros. Nous étudions le présent projet de loi de finances et les crédits de cette mission dans un climat singulier de défiance entre l'Etat et les collectivités territoriales. Nier ce constat éloignerait ce gouvernement et ce Parlement de la réalité de nos territoires. Ce serait une terrible erreur et la construction d'un grand ministère des collectivités territoriales, si elle reste un simple non, n'arrangera rien à cette nécessaire obligation que nous avons aujourd'hui de reconstruire un lien entre les collectivités territoriales et l'Etat. Le budget 2019 aurait dû être l'occasion de ce lien dans son équilibre général, porter l'ambition de finances publiques réformées pour un Etat plus responsable dans ses dépenses. Car l'Etat, la question est bien là, doit faire des efforts en matière de dépenses publiques, car face aux collectivités, il est bien mal à l'aise quand il leur demande à elles de faire des efforts, elles qui depuis dix ans en font tous les ans, quand l'Etat vit grassement. Au lieu de cela, ce PLF porte des ajustements davantage qu'une ambition. La réforme de la fiscalité qui nous est proposée pour l'année prochaine comme une grande ambition, pour le moment, on a du mal à comprendre si elle aura ou non du sens. Changer la fiscalité pour changer la fiscalité, si on n'arrive pas à recréer via la fiscalité un lien entre le contribuable et sa collectivité, cela n'aura pas de sens. Parler de transition énergétique, monsieur le ministre Lecornu, que vous connaissez bien, c'est un beau projet, mais là aussi, encore faut-il donner aux collectivités territoriales qui souhaitent s'y engager, les moyens et les libertés de se mettre dans des projets parfois très ambitieux. Le gel des dotations ne saurait apparaître comme une stabilité, alors même que l'inflation pourrait s'approcher de 2% l'année prochaine et que les collectivités seront exposées à des hausses de coût, notamment de matières premières, et je ne ferai pas un laïus trop important sur le carburant. S'ajoute à cela, depuis mardi, l'annonce d'un président de la République, sorti un peu du chapeau, d'une nouvelle contribution que les collectivités devront mettre en œuvre, complètement improvisée, pour amortir les conséquences de la fiscalité sur l'essence et le diesel, dont il apparaît que le gouvernement n'avait pas mesuré les effets sur le quotidien des Français, et qui met une fois de plus en place une manœuvre bien mauvaise et très éloignée des efforts de concertation à engager, pour renouer la confiance pourtant indispensable entre collectivités et l'État. Sur la dotation globale de fonctionnement, monsieur le ministre, j'entends qu'il soit facile de nous faire passer pour des populistes, pour autant il y a des cas incompréhensibles et ils sont légions dans nos territoires. Je ne citerai là que celui de la petite commune de Malmerspac, dans ma circonscription, qui, à taille identique, d'autres communes de la circonscription, touche simplement dix fois moins de DGS qu'une autre commune de la circonscription, qui a à peu près les mêmes atouts économiques, qui a à peu près la même population, qui se trouve à peine à quelques kilomètres. C'est juste incompréhensible. Alors les moyens font défaut, mais ce n'est pas tout. La liberté manque cruellement à nos territoires. La progressive et profonde dégradation des relations entre collectivités et exécutifs doit aussi vous alerter sur cela. Et si vous augmentez un certain nombre de crédits liés à des subventions, à la DETR, la DECIL, etc., cela n'arrangera rien. Cela n'arrangera rien parce que cela n'arrangera pas le besoin de liberté, de libre administration de nos collectivités territoriales. Et une subvention n'est pas une liberté pour une collectivité territoriale. Une subvention, c'est une contrainte supplémentaire. C'est la nécessité de se plier dans un cadre toujours plus complexe, toujours plus contraint, toujours plus compliqué, à cerner, alors que pour nombre de communes, nombre de territoires, les projets sont souvent bien plus pragmatiques, bien plus prioritaires que certains des dispositifs de subvention, toujours plus complexes. Enfin, si vous n'entendez pas les appels et refusez de considérer les mots, alors regardez les chiffres. La hausse du fonds de compensation sur la TVA, FCTVA, est inférieure aux prévisions. Même si elle augmente, elle est inférieure aux prévisions. Cela ne saurait être lu comme une bonne nouvelle pour les finances de l'État. Personne ne saurait s'en réjouir. Vous connaissez le mécanisme de ce fonds. Lorsque la progression est moindre, alors cela signifie que l'investissement local ne reprend pas dans les proportions espérées. Et qu'est-ce que l'investissement, si ce n'est la confiance en l'avenir ? Je conclue, M. le Président. Merci. Alors, face au discours, M. le Ministre, il faut aujourd'hui des actes. Vous avez cité l'exemple de l'Alsace. On a un exemple parfait d'une différence entre un beau discours et des actes qui restent à concrétiser. Et quand on a un discours qui n'est pas suffisamment engageant dans une vraie créativité, là aussi, il faudra des actes. Des questions à poser et des actes à mettre en œuvre sur le rôle des communes, sur la nécessité de leur donner le moyen, qui sont, eux, les outils de la démocratie de proximité, les outils de la cohésion nationale dans les territoires. Et je pense aujourd'hui particulièrement aux 36 000 maires de notre territoire qui sont les vrais fantassins de la République et qui font qu'aujourd'hui, notre nation tienne.